et il y a un problème avec le marteau qu'est ce qu'il se passe là il y a un problème avec le marteau il fait pas de multi-coups voilà 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 ça a pu tout là salut à tous c'est Olsan et bienvenue sur ce nouvel épisode de project zomboïd et on est parti on était parti sur quoi je sais plus on devait aller chercher je crois un livre de mécanique mécanique level 2 ouais c'est ça on devait partir chercher un livre de mécanique level 2 on va aller se chercher ça à l'école peut-être 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 à la bibliothèque d'un côté sera peut-être même plus simple et après objectif on va commencer à réparer le véhicule on va se regarder les missions et après on essaiera de réparer le véhicule et d'améliorer les stats parce qu'il y a pas mal dans le jeu là dessus on a pas mal de modifs à faire mécanique level 2 est ce qu'il va y être c'est la question hop non 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 plus ah il ya le 3 on va le prendre quand même le 3 encore ouais putain mais il est où celui là ok mais on va aller à l'école je pense qu'à l'école on va le trouver allez direction l'école faut vraiment qu'on améliore la voiture parce qu'elle a des faiblesses niveau frein surtout la force de prendre des zombies ouais déjà on en a une ici là qui est pas mal on va peut-être récupérer des pièces dessus on va voir hop on en avait une ici il y en a partout j'avais qu'un marteau là je n'ai pas une hache non ok je suis un peu vénère là hop ok il n'y a plus personne si il y a lui il y a lui il y a encore lui ok waouh oh le mouvement de merde ça se trouve je suis mordu s'il m'a pris un peu par derrière la partie va se terminer comme ça vraiment il faut que je regarde ma santé je crois que je suis en train de crever bandage désinfecté allez ça va ça va je vais peut-être vraiment crever là dessus mais putain je comprends pas je comprends pas déjà où sont mes où est ma hache là ah ouais putain mais je l'ai laissé à la maison et je me souviens que j'avais trié la maison ouais c'est vrai que le marteau c'est pas l'idéal alors faire gaffe quand vous tapez les zombies si vous tapez un petit peu de côté là vous retrouvez à passer à travers du zombie et puis voilà et lui il vous attrape et ça peut être trop fatal des fois c'est des trucs à la con et il y a un problème avec le marteau qu'est ce qu'il se passe là il y a un problème avec le marteau il fait pas de multi coups et voilà 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 ça a plus du tout là on va essayer de les semer à travers les arbres là ça va les faire ralentir un petit peu wow j'ai bêta bloquant ou pas non j'en ai pas c'est une catastrophe ah putain ah là 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 puis je sais pas là ils surgissent de partout là c'est le marteau qui les attire comme ça j'arrive pas les gérer à plusieurs là depuis tout à l'heure ok ouais et puis j'en attire toujours un peu plus tu as deux doigts de prendre ma voiture et me barrer c'était à la base on devait juste aller chercher des livres putain quel enfer c'est pas possible là j'arrive pas à aligner un type alors forcément j'ai pas ma hache donc c'est la merde on va essayer de les perdre oh ils sont encore là c'est quoi ce petit dépôt là putain ça a l'air d'être intéressant comme euh putain ils me prennent à revers ah putain oh putain mais c'est pas possible je m'en sors pas là je m'en sors pas et je vais prendre la voiture et je vais me barrer je vais aller chercher la hache oh c'est pas possible je sens qu'il va y avoir un malheur à force regardez moi tout ce que j'ai attiré là c'est un truc de fou c'est un truc de fou je vais aller chercher ma hache là parce que ça me casse les couilles ce serait pas mal de fermer le quartier à terme allez je reviens je vais aller chercher de l'eau aussi wouah c'est ce début de game de merde désinfecter je vais y mettre tout ce qui est outillage là et ça aussi je vais pas en avoir besoin de suite je suis vraiment parti à l'arrachement je vais prendre celle là ah putain il y a ça j'ai une machette de bonne qualité ok je vais aller dormir je vais aller dormir parce que là si en plus je suis fatigué c'est pas le bon moment là et en vrai peut-être que peut-être que je serai vivant demain et gratiné ok et gratiné ça va j'espère que je vais pas avoir contracté le virus quand même mais bon en vrai il ferait que je me lave en fait ok et laver tout ce qui est équipé voilà ça on prend moins de risques machettes et on repart chercher les bouquins putain c'est une épopée cet épisode et clairement là on est pas à l'abri de d'avoir chopé le virus à partir du moment où vous vous faites toucher de toute façon vous pouvez contracter le virus alors évidemment si vous êtes mordu là c'est fini mais même si vous êtes pas mordu vous pouvez choper allez on va refaire il y avait la hache maintenant quand même et la machette et je vais peut-être mettre directement la hache d'ailleurs le pire c'est qu'ils sont plus là maintenant ah ouais évidemment maintenant j'ai attiré tous les autres du quartier sauf que là avec la hache ça va aller mieux ouais c'est bien mieux allez on va rentrer où on avait prévu de rentrer donc on a dit ah bah voilà mécanique level 2 on l'a on peut sortir et on peut repartir à la maison et bah on a failli crever pour pas grand chose juste parce que j'avais oublié la hache ok ok ouais la voiture elle commence à être dans un sale état je crois allez hop on ferme euh qu'est-ce que qu'est-ce qu'il me faut là il me faut fumer là ok euh on va se faire à manger et après on va essayer de lire le bouquin hop euh alors carotte courgettes courgettes fromage laitue maïs poire et on est bon hop hop je vais manger la moitié ça suffira je pense donc premier objectif c'est hop lire le bouquin mécanique level 2 on va accélérer le temps hein parce que je vous rappelle que c'est très long sinon et après on se regarde je crois qu'on a deux émissions à regarder de mécanique ça sera pas mal hop et je crois que euh il faudrait qu'on monte aussi la métallurgie en parallèle on va en avoir besoin pour la mécanique mais bon déjà si on peut remettre en état notre voiture déjà c'est pas mal sera déjà bien ah déjà fait ok alors je crois qu'on avait fait carzone euh 1 et je pense qu'on va avoir peut-être besoin des deux cassettes pour faire les deux autres level euh on va on va voir on va voir on va mettre carzone 2 on va allumer la télé et on va jouer hop 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 mécanique on prend un level déjà c'est bien sur une cassette si on prend un level et demi si on prend un level et demi déjà rien qu'avec une cassette c'est pas mal ok on va mettre la deuxième enfin la 3 du coup level 4 ça serait énorme hein je pense que ça a nous suffire largement pour éparer notre voiture oh elle est presque presque entière franchement il est quasiment fait le level hop avec du coup il est quelle heure là 10h50 ça va c'est pas trop risqué d'aller faire de la mécanique je préfère le faire dans une enceinte fermée mais bon en vrai ça a l'air d'aller et ouais il est temps d'intervenir le moteur est abîmé le capot il est mort ok je crois qu'on avait mis dans la malle les outils parfait en vrai je pense que je vais direct et je vais manger ce qu'on va faire c'est qu'on va direct démonter notre voiture et l'améliorer en étant level 4 je pense qu'on peut prendre le risque surtout qu'il ya pas mal de pièces détachées dans le coin ça est ce que déjà on peut le retirer à les pneus et tout tout est mort là ok bon ça c'est mort fera qu'on le change le pneu celui là il est mort ok en parallèle on va aller voir ce qu'il ya sur le véhicule sur ce véhicule si on peut récupérer une pièce ou deux parce que ça c'est un standard je crois la gypses je crois que c'est un véhicule standard et en vrai et regardez moi tout ça là toutes les pièces sont en bon état on peut tout récupérer là dessus donc on va se faire plaisir on va récupérer toutes les pièces capot toutes les roues va se faire un peu mal au dos mais c'est pas grave pot d'échappement les vitres fait on peut tout récupérer c'est pas neuf mais c'est quand même dans le vert donc ça nous suffira amplement on va récupérer tous les pneus des gens je trouve que la mécanique dans ce jeu elle est trop bien fait à des mois toutes les pièces que vous pouvez modifier même les sièges et où vous pouvez les modifier on par contre ça ça pète bien le dos bon ça va c'est pas ça dure que un temps alors du coup on passe c'est pas super il y en a un qui m'a alors le basique user voilà on va pouvoir mettre des pneus pas neufs mais en meilleur état déjà ok ici c'est vert ouais celui là il faut qu'on le retire et là il faut qu'on retire le frein aussi je sais pas si je vais y arriver oh la batterie elle est pas en super état non plus ok je vais retirer ça aussi et le frein aussi retirer pour l'instant ça ça se passe plutôt bien je vais retirer celui là et je vais retirer les deux pièces ici on va falloir que je passe des trucs au sol parce que là ça va être galère sinon je vais retirer ça et je vais retirer ça ça c'est quoi ça c'est le réservoir en vrai euh attends ça je peux peut-être le poser au sol attends j'ai tout posé là ça aussi les pneus je vais les garder je vais aller chercher les suspensions qui manquent là et les freins alors euh ouais je vais retirer ça et ça même le moteur il est en bon état le capot aussi je vais pouvoir le récupérer ah ça y est j'ai passé le level là pour bien faire il faudrait qu'on lise le livre mais bon on verra plus tard là déjà on est pas mal euh est-ce que je peux retirer le capot tant que j'y suis j'aimerais bien récupérer les phares aussi non euh phares ah il faut les clés c'est vrai bon c'est pas grave bon après vous pouvez trouver les pièces carrément neuves dans les garages et tout mais déjà j'ai envie de dire si on arrive à à remettre un capot à peu près propre changer les pièces qui manquent là déjà on sera pas mal hein on aura les pièces en quasiment toutes les pièces vertes euh ça c'est quoi on peut mettre celui là ouais on va remettre la voiture dans le vert là hop on va remettre un pneu bon il y aura le moteur la batterie à modifier on va le faire petit à petit euh suspension ok euh il va nous manquer un frein je crois ouais faut qu'on récupère un frein et après on a les euh toutes les vitres qu'il faudrait récupérer aussi wow par contre euh j'ai faim j'ai soif j'ai plein de trucs hein ah ouais putain par contre c'est vrai qu'on a pas euh attendez c'est le frein ou c'est les suspensions qu'il nous faut je sais plus on va tout prendre on va tout prendre et attendez 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 un coup told c'est Est-ce qu'on peut le récupérer maintenant ? Et ouais on peut. Bon je suis très très chargé là. Mais c'est pas grave. On récupère beaucoup beaucoup de pièces. C'est cool. Allez on va mettre ça en place. Du coup on va pouvoir remettre les roues. Pour l'instant c'est cool on rate rien. Je suis étonné. Ok. On a ce pneu à mettre. On a un pare-brise qu'il faudrait changer devant qui est pas ouf. Réparer. Qu'est-ce que j'ai pris comme... Pare-brise arrière, fenêtre pour tir arrière. Euh... C'est quoi ça ? On va tirer. Ah il faut cliquer là. Ok. Ah bah on va être vraiment pas mal là. Ah j'ai pas réussi à le retirer là. Ah. Je fais des échecs là. Plus difficile pour le pare-brise arrière. C'est quel pourcentage ? Pourtant euh... J'espère que je vais arriver à en mettre un au moins. Ah putain. Pourquoi j'arrive pas à le mettre ? Oh c'est une galère. Pour tir de coffre euh... Compliqué hein. Ah ça y est. Je l'ai un peu abîmé mais c'est pas grave. Euh... Ok. Il me faut une portière arrière-droite. Je vais virer tout ce que j'ai de trop là sur moi parce que ça me pèse. Euh... Portière arrière-droite. Est-ce qu'il y en a sur ce véhicule ? Je sais pas. Ah et je vais pouvoir récupérer le phare avant aussi. Donc ça euh... Phare avant droit. Ah non attends. Phare droit. Je me suis trompé. Et du coup euh... Fenêtre arrière. Porte avant. Ah oui voilà y'a pas de porte arrière. Merde. Y'en a pas. Euh... Ça par contre portière de coffre y'a. Je peux peut-être récupérer ça. Ok. Et là en vrai on est pas trop mal. Bon il faut vraiment qu'on mange, qu'on fume et tout là. Est-ce que mille de reines depuis tout à l'heure là ? Euh... Coffre. Portière de coffre. Retirer. D'accord. Ah oui ok. Euh... Ok. Retirer celui-là. Et mettre en place 90. Euh... Ouais on va remettre ça du coup. En vrai bon. En vrai bon pour tiers de coffre à 18. Mais si en vrai ça joue hein. Euh... Il faut que j'enlève le pare-brise arrière. Ah je vais encore l'abîmer. Il faut que j'enlève le... Sparwell. Ça c'est la... La truc de secours ça. La roue de secours. Je pense. Yes. Et maintenant. Retirer. Ok. Maintenant je mets en place celle à 89%. Ça marche et cool. Ça a marché. Là je remets ça. Ah j'ai pas un pneu meilleur là. Euh... Etat 47. 42. 32. Ah ouais j'ai que des pneus de merde. Et là. Ah ouais j'ai que des pneus de merde. Bon le mieux c'est de prendre celui-là. 49. Ok. Je vais garder celui que j'ai. Euh... Mettre en place. Donc celui-là. Et après je remets la vitre. Ok. Mettre en place la vitre. Pare-brise. J'ai juste la porte arrière là. Qui va me manquer. Ok. Ah ouais le pare-brise aussi. Et en vrai là je commence à être pas mal. Après j'ai le réservoir qui est un peu en vrac. Mais il faudrait que je le vide. Avant d'en mettre un neuf. Mais en vrai euh... Il faudrait parce qu'on risque de perdre du carburant. Donc il faudrait que je récupère ça. Mais il doit être vide voilà. Euh... Euh... Et là c'est pas le cas. Donc ça je verrai plus tard. Je vais récupérer ça. La batterie... Euh... La batterie je vais faire pareil. Je vais la retirer. Voilà. On va changer la batterie. Hum... Ouah je commence à avoir des icônes partout là. Hop. Alors du coup ça je retire. Et là je vais mettre la batterie qui est à 86%. Et euh... Ça je retire aussi. Et je vais mettre le pare-brise à 99%. Ah merde. Ouais c'est vrai que les pare-brise c'est un peu plus dur à... À mettre. Faut avoir travaillé chez Carglass normalement. Putain. C'est con. Bah je suis en train de l'abîmer. Il était à... Il était à balle quoi le... Le pare-brise. Ah... Ça m'emmerde ça. Ah les sièges étaient en mauvais état aussi. Ah voilà. Succès. Allez euh... Tout ce que j'ai plus besoin. Je les balance là. Mettre un peu le dépotoir. Et euh... Je vais aller... M'abreuver. Et euh... Me soigner. Et tout ça tout ça. Parce que là j'en peux plus. J'ai sauf surtout de fou. En pire. En pire. Ça. Oula. J'ai entendu un zombie. Wow. Tu sors d'où toi ? Sérieux ? Mais je sais pas d'où il sort. Euh... Ok. Euh... Il me faut... Fumer. Il me faut dormir accessoirement aussi. Merde. J'ai pas fumé jusqu'au bout. Et euh... Ce qu'on va faire c'est que... Là le lendemain on va essayer de se mettre des petits... Des petites améliorations sur la voiture. Alors on en a pas trouvé beaucoup. Et je crois qu'il y en a qui traînent sur les autres véhicules. Alors on va... On va... On va déjà mettre ce qu'on avait. Je crois qu'on a les chains dans le coffre. Ouais voilà. Hop. Là par contre quand on est de nuit il va falloir faire gaffe aux zombies quand même. Hop. Et là vu qu'on a des pneus on va dire de... De meilleure qualité. On va pouvoir y coller... Euh... Eh ben merde c'est où qu'on les met ? Euh... Siège, réservoir, moteur... Attends mais je réponds. Il faudra qu'on regonfle les pneus aussi. Euh... Bah merde alors. Où c'est qu'on met les chains ? Ah mais attends. Ah putain je sais plus. Est-ce qu'il faut apprendre l'amélioration de tuning ? Je sais pas quoi. Ah peut-être en vrai. Je crois qu'on a les magazines de tuning euh... D'amélioration à la base. On va aller voir. Euh... Connaissance automobile. Vous n'avez pas lu ceci. Euh... Ford. Ford. Merde. Est-ce que pour les Ford... Ah putain. On n'a pas le magazine ? Ford, Ford, Ford. Ah putain. Ça c'est les boules si on n'a pas le magazine. Euh... On va revenir voir. Et ouais. Tant qu'on n'a pas les euh... Le magazine en fait. On peut pas mettre les améliorations. Je crois. Enfin en tout cas pas les grosses améliorations. Et... Euh... Et bah ouais. Ça apparaît pas. Oh putain. Les boules. Bon bah euh... Bon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. Et euh... Bon déjà là la voiture euh... Ça va être mieux. Je vous garantis. Déjà elle est en bien meilleur état. Et euh... Ouais. Rien à voir. Et euh... Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver ce magazine. Qui doit pas être très loin. Ouais. On a pas dû y faire gaffe. Parce qu'on le cherchait pas vraiment. Euh... On va aller se le chercher. Et après euh... Objectif euh... Prochain. On se fera peut-être la lecture aussi de la mécanique pour euh... Ouais. Parce que du coup on va pas augmenter notre level. C'est con. Euh... Tant qu'à... Tant qu'à y être. Et après on mettra toutes les améliorations sur la voiture. A savoir les barres. Euh... Les chains. Ici on mettra une lame de protection. Pour découper les zombies. Et puis après. Bah il faudra qu'on... Bon là on en est pas là. Mais on essaiera de mettre les améliorations aussi sur les vitres. Pour nous protéger des attaques zombies. Et je pense qu'on sera pas mal. Euh... Bah on fera ça. Ouais. Je pense dans le prochain épisode. Et peut-être que le prochain. Encore épisode. Suite d'après. On s'occupera. Euh... Bah d'améliorer encore notre base. Et euh... Il va falloir voir. Ah putain. Il y a les légumes qui poussent d'ailleurs. Euh... Si ça avait... Ouais. Ça a l'air arrosé encore. Bien arrosé. Bon. Ça a l'air irrigué automatiquement. Je suis un peu étonné. Parce qu'il me semblait que c'était pas raccordé. Mais ça a l'air. Euh... Bon bah écoutez. On... On va se laisser là. Et je vous dis à la prochaine fois. C'était Olsan. Ciao.